Bonjour, j'espère que tu vas bien, voici la guidance du jour. Alors je vais faire un petit clin d'œil à Vanessa Milksarek, co-créatrice de l'école L'Union Formation de Coaching et Intuition, par lesquelles Gilles, Guyon et Vanessa Milksarek sont les co-créateurs de cette école et les formateurs. J'ai été formée par Gilles et donc certifiée coach en développement personnel, on dit aussi coach de vie. Et je leur fais un petit clin d'œil et bonjour à tous les deux. Voici le jeu de Vanessa. Et oui, Vanessa et Gilles sont auteurs, conférenciers, coachs. Et Vanessa, créatrice avec Brigitte Barberan. Deux magnifiques jeux qui sont les portes d'eux, les portes de l'intuition, les portes de l'âme. Je ne me souviens plus comment s'appellent d'autres. Vous pouvez sur leur compte Instagram les retrouver toutes les deux. Voilà, et j'ai pendant un temps, longtemps utilisé les portes de l'intuition. Et tu vois que tu as le yin yang au centre. Cette complémentarité du masculin divin, du féminin divin. Allez, on y va. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir quel est le message qui peut nous dire. Et puis, est-ce que Mademoiselle Lenormand sera en résonance avec aussi les portes de l'intuition ? Ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. On commence déjà fort. De quoi ça me parle ici ? Tu es peut-être dans une situation où tu perds patience. Tu es peut-être dans une situation où tu as l'impression qu'il faut arrêter. Qu'il faut mettre fin à cette situation. Que ce soit une relation, que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, une situation, quelle qu'elle soit. Un lieu dans lequel tu vis. Parfois, c'est juste de mettre fin. Et là, on te dit que... Non, il y a une notion de patience. Et en fait, tu vois, l'horloge, elle est complètement... Elle est défaite, là. Il va falloir du temps pour la reconstruire. Petit à petit, pour assembler pièce après pièce. Et la refaire, la reconstruire, la reconstituer, cette horloge. Et bien, c'est pièce après pièce. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que quelque chose te semble complètement foutu. Pour parler correctement. Détruit. Et que tu as l'impression qu'il ne sera pas possible, à partir de là, de reconstruire quoi que ce soit. Alors, ça peut être ta vie, ça peut être une relation, ça peut être tout et n'importe quoi qui te parle aujourd'hui en fonction de ta situation. Et en fait, si. On te demande de continuer, d'avoir la volonté, je dirais, de continuer pour moi à croire en tes rêves. En ce que tu souhaites réaliser, en tes ambitions. On te dit qu'il y a une notion ici de volonté aussi, de vouloir les choses, qui est très forte. Du temps et une réelle volonté d'aboutir te donnent le résultat désiré. Ici et maintenant, là, c'est maintenant. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour dans le passé. Et bien oui, le passé, c'était quoi ? C'était un apprentissage, tu vois ? Là, c'est pareil, c'était un jeu de cartes. C'est sûr, tu souffres dessus, il s'écroule le jeu de cartes. Là, on est en train de te dire qu'en ce moment même, voilà, il y a... Si tu prends... Tu tires l'apprentissage des situations, des expériences que tu as vécues par le passé, alors, tu seras plus confiante ou plus confiant. Tu vas retrouver de l'énergie. Tu vas retrouver cette volonté qui va te permettre de réaliser ce que tu souhaites. Et l'issue de la guidance, elle t'emmène où, là ? Vers quoi ça va ? Vers quoi tu vas ? Elle ne veut pas. La première est sortie comme un ressort. J'adore quand ça fait ça. Là, c'est un peu le bordel, là, je trouve. Je bats les cartes. Il y a beaucoup d'énergie, mais ça part dans tous les sens. Dans tous les sens, mais ça ne sort pas. Il ne veut pas nous donner, en fait... On va prendre celle-là. Il ne veut pas nous donner l'issue de la guidance. Si. Ben voilà, en fait, c'est chouette. Rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Même s'il y a des blocages, tu vois, l'entravre. Mais, en fait, on te dit de regarder au-delà du voile. Ne t'attache pas aux apparences. Voilà. Regarde au-delà des apparences. Il y a un message fort, ici. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas te fier à ce qui se passe en ce moment, à ce que tu vois en ce moment. Regarde derrière les apparences. Vraiment. Parce que ce qui est fait en ce moment est là pour te faire perdre la volonté. Pour... Et puis que tu arrêtes de rêver. Que tu ne crois plus en toi. Donc, non. Peu importe ce qui a été vécu par le passé. Tout ça est un apprentissage. Tout ça t'a appris beaucoup de choses. Et regarde comment tu t'en es sorti et bien sorti. Et maintenant, vois comme l'horloge va se reconstruire. Tu peux même imaginer là que les morceaux, les pièces, pardon, vont petit à petit s'assembler avec fluidité, avec facilité jusqu'à ce que le bon moment, le bon timing arrive pour toi. Donc, continue, même si tu vois des obstacles, même si tu as l'impression que c'est impossible, parce que rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu souhaites. C'est un beau message là, quand même. Et lui, il nous dit quoi ? Voyons voir. Ok. Bah oui. Rien ne t'empêche de réaliser ce que tu souhaites réaliser. Et donc, regarde, je vais les mettre en lien. J'espère que je n'ai pas... Sinon, j'ai tout fermé. Non, elles sont là. Super. Donc, ici, tu arrives bientôt à l'œuvre rouge. L'alchimiste, il verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Il fixe le résultat. Sans cette étape-là, il aura peu de chances de voir l'apparition de la pierre philosophale et d'atteindre l'œuvre rouge. Et c'est ce qu'on te dit. Rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Tu en es là. C'est-à-dire que là, t'es juste avant l'œuvre rouge. C'est pas le moment de cesser de croire en toi. C'est pas le moment de cesser de croire en tes rêves. Malgré ce que tu peux voir ou entendre à l'extérieur. Des fois, c'est bon de se mettre des œillères et des boules de caisse dans les oreilles pour pouvoir avancer. Et puis, de les enlever après un autre moment. Attention, aussi, c'est une étape pas facile, difficile. Tu n'oublieras pas que le travail, le labeur de l'alchimiste, c'est vraiment tout passe par le feu. Il y a une véritable transmutation, purification par le feu. Et là, on a Rubéus. Rubéus, c'est Mars. Relié à la planète Mars. Moins de Mars, mais relié à la planète Mars. Bon, on est encore en Mars. Donc, c'est en ce moment-là. Même si on va basculer en avril. Donc là, Rubéus, c'est la violence, l'agressivité, les réactions vives. Mais c'est aussi la force, le combat, la combativité. Donc, on te dit de ne pas lâcher. Et on te dit de ne pas être passive ou passif aussi. Voilà. Il est vigilant, l'alchimiste. Il est vigilant. L'étape ici qu'il fait, elle est super importante. Voilà. Donc, rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. N'oublie pas. Et on te dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir, te donne le résultat désiré. Voilà mon alchimiste. Continuons. Il y a une question de nouvelles ici. De nouvelles opportunités, de choses comme ça. Alors, crois-y quoi. C'est un paquet qui est trompe fait. Ah, mais non, j'en ai une toute seule quand même qui s'est retrouvée toute seule. C'est sûr que là, si on regarde, il y a un changement qui arrive. s'il y a un changement. Mais, on se dit, mais bon sang, pour le moment, il ne se fait pas. On regarde le petit sujet, pour le moment, ça ne se fait pas. Mais il est annoncé. Il est annoncé. Donc, patience. En plus, j'ai un jeu rapide parce que j'ai du cœur et du carreau. C'est rouge. Donc, j'ai un jeu qui est plus rapide. Voilà. Alors, on nous parle d'un homme. On peut avoir vraiment l'aide d'un homme. ça peut être un compagnon. Ça peut être un mari, un ami, un frère, un papa qui est là et qui va vraiment apporter tout son bon conseil, son expérience, sa sagesse. C'est vraiment la sagesse ici. La connaissance pour justement vaincre les difficultés qu'on peut retrouver ici. Ici, il y a des obstacles. Mais c'est tout à fait en lien avec la carte l'entrave ici. Mais les obstacles, ils te permettent aussi d'aller puiser dans ces leçons du passé. D'accord ? Tout ça, là, c'est un apprentissage. Ça va te servir maintenant. Et tu vas réussir à prendre le bateau et à réaliser ce que tu souhaites réaliser. Donc, nouveaux projets, changements, déménagement, déplacement, voyage, mais vraiment un gros changement. En plus, tu sais, c'est le 9 de Caro. Le 9, c'est le changement. On a Caput Draconis. Il est question des efforts des hommes qui tendent vers le haut. On parle d'une action ici qui est lente mais constructive et qui amène, qui apporte l'harmonie. Alors, patience et courage. Et là, on en revient à toujours à la carte du temps. Les efforts des hommes qui tendent vers le haut. une action lente mais constructive qui apporte l'harmonie, la stabilité. Du temps, une réelle volonté d'aboutir te donne le résultat désiré. On est toujours dans la même chose ici. Ça ne change pas. Voilà comme les cartes peuvent être en résonance. Donc, n'oublie pas que tu as quelqu'un près de toi. Là, tu es un homme qui est là, qui est de bons conseils, qui est bienveillant, qui est agréable, sympathique. Là, c'est Finet, il prend son repas tout en donnant des conseils aux argonautes. Mais les harpies salissent ses aliments. Il a été aveuglé par les dieux. Et quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont retrouvé, il était dans une grotte. En fait, il était tout maigre. Il ne pouvait pas manger les aliments que les harpies salissaient aussi. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment bienveillant mais qui était aveuglé. Des fois aussi, on a une personne qui a besoin de s'affirmer parce qu'elle a un entourage toxique autour d'elle. Mais là, il n'y a plus de danger. Ce sont les roches de cyanée, les roches flottantes de cyanée. Là, l'oiseau a dépassé les roches flottantes de cyanée. Et donc, le danger est écarté. Là, il n'y a plus de soucis. Donc, même si avant, par exemple, dans une relation sentimentale, ça pouvait être un peu en avant, deux pas en arrière. Là, ce n'est plus le cas. Ou alors, pour un projet, s'engager dans un projet, quel qu'il soit, professionnel, sentimental ou autre, ou financier, eh bien là, maintenant, il n'y a plus rien qui peut t'inquiéter. Là, les choses, elles avancent. Il n'y a plus d'ambiguïté. Les choses vont s'éclaircir aussi. Et tout ça va te permettre de dépasser cela. Ça, c'est important. Et du coup, il nous manque une quatrième carte. Ah, ok. Eh bien, voilà. Relis-toi à ton clan. On a beaucoup de rouge. le jeu. Voilà, c'est bien tout. Relis-toi à ton clan, à l'amour de tes proches, à ta famille de sang et ou de cœur, ta famille d'âme. Mais puise là. Voilà. Il est question d'avoir autour de toi beaucoup de bienfaisance, d'amour. Voilà. De sincérité aussi. Et on parle qu'un heureux événement s'annonce ici. C'est là. Il sort souvent en ce moment. Et ça, c'est la voie lactée. C'est la déjeunant qu'elle est Hercule et il y a des gouttes de lait qui tombent. Voilà, la voie lactée. Et un heureux événement s'annonce. Voilà. Malgré le fait que quelque chose semble bloqué avec le neuf de carreau, avec les argonautes, on se dit, mais bon sang, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a des entraves. On nous dit d'ailleurs ici entraves diverses. On a vu qu'on avait déjà l'entrave et alors ça ne t'empêche pas d'avancer. On dit qu'un heureux événement s'annonce. Et bien voilà. Il est temps de te préparer au déplacement, comme tu dis, la constellation du dauphin qu'on retrouve ici. Un heureux événement s'annonce. Merci à toi. Et ici, au fait, on parle du mois d'août pour Capodraconis. Passe une belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada